ouais si j'ai pris la diaspora ça va bien comme tu vois j'étais en train de creuser un trou encore un trou et en ce moment on fixe des trous tu vois c'est tout mignon bon ben là qu'est ce qu'on va faire oui déjà je vais marcher dessus je vais marcher dessus je vais essayer d'aplatir ça un peu tasser un peu parce que dessus je vais mettre cette espèce de truc pas beau tu vois donc allez hop je platis ça avec mes pieds bon laissez pas trop tuer les verres de terre pas trop les écraser bon maintenant je vais mettre ça ici récupère les morceaux de plastique là c'est cassé je peux pas l'enlever c'est pas grave bon c'est dans le trou c'est bien c'est dans le trou bon après dedans je vais mettre de la terre mais de la terre je vais mettre des herbages aussi comme ça là un petit peu de fourrage d'herbage et la terre qui est là c'est la terre que j'ai vidé par contre il y en a des racines dedans je vais trier je prends ça avec le gant une poignée par une poignée je vais remplir bien comme il faut et je vais mettre des graines de ricine aussi c'est très bien et puis après je mettrai des graines de comment c'est ça artemis artemisia celle qui est autorisée parce qu'on ne prend pas celle qui n'est pas autorisée tu comprends celle qui n'est pas autorisée on ne prend pas on ne plante pas ça on ne prend que celle qui est autorisée d'accord parce que celle qui est interdit on ne la plante pas il ne faut pas la planter parce que tu peux te servir de médicaments et guérir des gens donc tu la plante surtout pas tu as compris sinon les gens ils vont pas aller dans les pharmacies donc tu plantes pas l'artemisia afra et tu plantes pas l'artemisia anua non 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 parce que ça coûte très cher ça fait ça guérit beaucoup de gens des maladies qui sont chroniques qui peuvent tuer les gens donc faut pas planter parce que comme ça guérit tu plantes pas tu plantes que celle qui est qui est inutile tu comprends bon je te fais un gros bisou je te dis oh c'est effrayé la diaspora je suis de retour oh là là mais qu'est-ce qu'on fait dans ce jardin là on a fini mais je t'avais montré on a mis des tomates et des salades des tomates au milieu des salades au milieu et des tomates tout autour des pieds de tomates comme ça vous voyez elles étaient trop près du bord j'avais dit ah ça va brûler avec le plastique ça chauffe on a on a décalé de cinq centimètres donc c'est comme ça et maintenant tu vois les chiens et carton c'est trop beau moi j'ai récupéré de ce dos là parce que je dois aller planter un arbre j'ai fait un trou je te montrais ça tout à l'heure et ça c'est le deuxième morceau qu'on a récupéré de bac géant donc on a fait de bac potager avec même si on n'aime pas travailler avec le plastique pour faire des bacs dans la terre mais là comme c'était des chutes on a cassé ça on s'est dit on va pas jeter la poubelle donc c'est ça et là-dedans surtout il y en aura la ricine qui va pousser dans l'autre aussi c'est pas tellement pour les tomates et les salades c'est plus pour la ricine et là-dedans il y a l'artemisia qui va pousser l'artemisia et l'artemisia qui est autorisée par par l'état et il n'y a que celle qui est autorisée par l'état qui pousse ici bon maintenant je vais t'emmener montrer un peu comment je vais les trous que j'ai fait pour planter mon arbre je vais avec mes deux seaux d'eau et je te dis à tout à l'heure il y en a plein des moustiques j'ai piqué les moustiques oulala c'est un péché on va planter un péché oui il y a du travail qui se fait ici les choses se passent les choses se passent on dirait un putain trou oulala c'est dangereux si tu tombes là-dedans tu te casses la cheville bon maintenant qu'est ce que je vais faire eh ben je vais mettre mon mon péché dedans et après d'abord je vais mettre de l'eau les deux seaux d'eau je l'évite de l'autre trou tu vois le trou là maintenant là on est loin avec les contrastes de la lumière tu vois le trou ça là je vais le planter dedans en espérant que mon trou il est assez large parce que c'est un gros c'est un gros pot j'essaie de faire un trou large mais je sais pas si je suis assez large dedans bon ben tout cas je te reprends tout à l'heure je te dis un gros bisous à bientôt et je suis de retour mais très bonne nouvelle j'ai réussi à mettre mon bon pêcher dans l'eau dans dans l'eau oui dans l'eau si tu veux j'ai réussi à mettre mon pêcher dans le trou le trou eh ben j'avais bien calculé j'ai un compas dans l'oeil tu vois eh ben le pêcher ici et si je me trompe pas c'est un pêcher c'est un mini pêcher il est fragile celui-là aussi il avait attrapé la la cloque mais le parti la cloque mais je les plantais ici on voit pas très bien ok tu vois petit monticule et le pêcher et voilà il est petit c'est un pêcher pour la la dame aux sept nains je sais pas comment l'appelle encore si c'est pour les sept nains c'est un pêcher de nains qui fait des petites pêches et qu'il est tout petit et qui sera jamais très grand c'est pour blosse neige les sept mains voilà c'est ça j'ai retrouvé le nom j'ai planté mon pêcher je suis content je suis content moi je te fais un gros bisous je sors du bois et je retourne dans ma cabane à bois à bientôt